Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous avez pleuré en regardant le coucher de soleil, vous ? Mais oui, je n'avais pas le moral. Pas le moral, vous ? Mais c'est impossible. Mais pourquoi, Minet ? Mais enfin, Il-Guegue, vous savez bien que vous n'avez pas de sentiments. Oh, alors là, René, vous me faites beaucoup de peine en me disant ça. Bien sûr que j'ai des sentiments. Mais Il-Guegue... Mais oui, et puis c'est même parce que j'ai des sentiments que je me suis éloignée un peu pour faire le point. Pour faire le point ? Non, mais je rêve. Pour faire le point sur quoi ? Eh bien, sur l'avenir, sur la vie, sur tout ça, quoi. Mais bon, il paraît que c'est normal de se poser ce genre de questions dans mon état. Dans votre état, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Mon Dieu, vous êtes malade ? Mais non, je ne suis pas malade, les musclés. Je suis enceinte. Éric, pourquoi tiens-tu absolument à ce qu'on épluche des légumes pendant notre conseil de guerre ? Écoute, premièrement, ce n'est pas parce que nous sommes tous traumatisés que nous devons arrêter pour autant de nous nourrir. Et ensuite, si Il-Guegue nous surprend, ça fera une excellente diversion. Une diversion à éplucher des carottes ? Je ne vois pas le rapport. Je ne peux pas y croire. Il-Guegue, enceinte. C'est une histoire à dormir debout. Tout de même, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est terrible à dire, mais il a pris du ventre. Ça, ça ne veut rien dire, mon binet. Elle a peut-être tout simplement grossi. Et puis d'abord, qui serait le père du bébé ? Bah, oui, puis c'est vrai que, bon, elle a pris un peu de ventre, mais elle n'a pas de symptômes. Or, une femme enceinte a toujours des symptômes. Eh oui, comme quoi ? Je ne sais pas, des vapeurs, des étourdissements, des avis irrésistibles. Exactement. La voilà. Bonjour les musclés. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Alors, bien dormi ? Ah oui, oui, grand mal, Loire. D'ailleurs, je pense même que je vais y retourner. Je me sens encore un peu... un peu lasse. Hum, mais ça sent... ça sent... Quoi ? Les fraises. Les fraises ? Oh oui. Hum, j'en ai l'eau à la bouche. Oh mais, ce n'est pas possible. Je suis pourtant sûre de les avoir senties. Mais, où sont-elles ? Il n'y en a pas, Yé-Yé. Oh là là, mais ce n'est pas possible. J'ai une terrible envie de fraises, moi. Ah mais, génial. Des carottes. Hum, j'ai aussi une terrible envie de carottes. Vous êtes où les copains ? Les symptômes. Bon. Yé-Yé, et si vous arrêtiez un tout petit peu de nous faire marcher maintenant ? Oui, c'était drôle. On a tous bien ri. Mais, vous pouvez nous le dire, vous n'êtes pas plus enceinte que ma grand-mère, pas vrai ? Oh mais... Mais, mais enfin, il gogue, mais ça n'est pas possible. Une végasienne ne peut pas avoir de bébé. Mais pourquoi ? Mais c'est vous-même qui nous l'avez dit. Ah, j'ai dit ça, moi ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Oui, c'est bizarre. On dirait qu'elle se prend pour une terrienne, maintenant. Moi, je suis sûr qu'elle a attrapé un sale virus à Saint-Tropez et qu'elle est très, très malade. Maintenant, les musclés, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas malade, je suis enceinte. Et voilà, ça recommence. Il est bloquant complètement. Bon, il gogue, d'accord, hein, vous êtes enceinte. Mais, qui est le papa du bébé ? Ah, bien vu, Milet. Le papa de mon bébé ? Euh, zut, euh... C'est bizarre, je ne m'en souviens pas. Eh bien, alors, j'ai une petite idée. Si on demandait tout simplement à votre Saint-Té ? Mon Saint-Té ? Ah oui, mon Saint-Té. Mais vous croyez qu'il sera ? Bien sûr, enfin. Mais où est-il ? Il doit être dans vos affaires, dans votre chambre. Ah oui ? Bon, d'accord, je vais aller le chercher, alors. Ah oui, mais... Dites-les musclés, ça ressemble à quoi exactement un Saint-Té ? Enfin, il gogue, essayez de faire un petit effort de mémoire. Qu'avez-vous fait dans votre Saint-Té ? Mais j'en sais rien, moi. Vous savez, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Les copains, les copains, regardez, je l'ai ! Ouais ! Génial, mon Vinet, où l'as-tu trouvé ? Mais dans le congélateur. Oui, derrière la glace à la fraise. J'avais en mis une glace, j'ai vu un truc qui clignotait, et voilà ! Mais comment ça, qui clignotait ? Regarde, ça clignote. C'est vrai, mais pourquoi ? Alors, c'est ça, Saint-Té ? Oui ? Je vais voir. Bien sûr. Oh là là, ce n'est que ça. C'est juste un truc plat avec une antenne. Oui, mais c'est avec ça que vous pouvez savoir plein de choses, il gogue. Ah bon ? C'est bizarre, ça ne me dit rien. Comment je faisais d'habitude ? Vous pianotez sur le tableau, et puis vous posez des questions. Voilà. Ah oui ? Bon, je vais essayer tout de suite. Oh là là, que c'est drôle, ça marche ! C'est vrai, mais c'est merveilleux, petit gogue. Oui, et je lui ai demandé, monsieur le Saint-Té, qui m'aime le plus. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Moi, moi, et re-moi. Oh, c'est génial ! Je recommence tout de suite. Oui, mais si vous lui posiez plutôt les questions qui nous intéressent. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Par exemple, est-ce que je suis enceinte ? Voilà. Ah, parce que vous aussi, Eric ? Non, mais le gogue, ce n'est qu'un exemple. Je posais la question pour vous. Ah, bon, d'accord. Alors, je pose la question. Suis-je enceinte ? Oui. Oui ? Vous êtes sûr ? Oui, sans doute. Mon Saint-Té est formel. Oh là 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 là. Bon, alors, il veut demander à votre Saint-Té le nom de l'auteur de ce forfait, son téléphone et son adresse. Et accessoirement, si il est costaud. Vous voulez dire où et comment s'est passé cette chose ignoble ? Vous croyez qu'il va répondre à toutes ces questions ? Oui, 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 oui. Alors ? Une minute. Voilà. Ça se fait le soir du 14 juillet pendant les feux d'artifice. Pendant les feux d'artifice ? Et avec... avec un des musclés. Oh, oh, oh ! Pas avec l'un d'entre nous. Oui, il me dit que le papa de mon bébé est un des musclés. Les musclés, c'est bien bon, non ? Alors là, et qui a osé ? Alors là, qu'il se dénonce, hein ? Demandez immédiatement le nom de ce traître à votre Saint-Té, il gougue. Là, ça commence à devenir rigolo. Et vous allez voir, quand on va connaître son nom, on va bien rire. Oui, oui, on va bien rire, oui. Oui, oui. Oh, zut ! Je suis désolée, les musclés, mais ça ne marche plus. Mon Saint-Té ne peut pas apporter cette précision parce qu'il n'a plus d'énergie. Alors là, il y en a un qui sauve sa peau de justesse. Moi, je vous le dis, hein. Oh, là, je suis d'accord, hein. Moi aussi. Mais il ne fait rien pour un homme. Oui, ça, c'est sûr. Mais dites, les musclés, qu'est-ce que c'est un karma ? Mais enfin, pourquoi vous posez cette question ? Eh bien, parce que mon Saint-Té me dit qu'il y a eu une petite effrayance d'un manque d'énergie. Et avant de s'éteindre, il doit apporter une petite rectification à ses déclarations. Et alors ? Il me dit que le papa de mon bébé n'est pas vraiment un des musclés. Ah ! Il me dit que c'est le karma d'un des musclés. Allô, Valériane ? Oui, framboisier à l'appareil. Bonjour, très cher. Dites-moi, j'ai un petit renseignement à vous demander. Voilà, les musclés et moi-même, cherchons qui de nous a pu faire la lessive le soir du 14 juillet. Oui, la lessive. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour notre roulement hebdomadaire, bien sûr. Oui, nous avons perdu le fil aux alentours du 14 juillet. Et nous ne savons plus qui de nous doit faire la lessive cette semaine. Ben, Valériane, voyons. Ben, pourquoi voulez-vous que je me moque de vous, voyons ? Comment oserais-je ? Ah ! Ah, donc vous... D'accord, Minet était avec vous le soir du 14 juillet. Bon. Vous avez passé la soirée ensemble et vous avez regardé le feu d'artifice, bien sûr. Mais vous en êtes bien sûr. Oui. Bon. Bon. Génial, génial. Bon, ben, je vous remercie. Merci, Valériane. Au revoir, à très bientôt. Bon, Minet n'est pas dans le cours. Maintenant, passons à Rémy. Alors, Rémy était au cinéma. Titre, le J'bob 1. Demande, de quoi un film peut bien parler avec un titre pareil ? On verra bien. Allons au cinéma dessus. Ne coupez pas, hein ? Vous êtes là ? Il y a quelqu'un ? Oh, oh ! Peut-être dans la cuisine. Bon, parfait. Je suis seul. Allons-y. Éric met toujours ce blouson quand il va au match de foot. Alors, s'il y a été, comme il l'a dit, le soir du 14 juillet, je suis sûr que je dois trouver les tickets dans une poche. Alors, le 13 mars, tennis. Le 10 juin, rugby. Ah, 14 juillet. Quel menteur ! Alors ça, il a dit que le match commençait à 20 heures, alors qu'il était reporté à 23 heures. Donc, ça veut dire qu'il a largement eu le temps de... Alors ça, je m'en goûtais. Bon, alors, suspect numéro 1. Éric. Bon, alors maintenant, passons à Framboisier. Évidemment, avec lui, comme il fallait s'y attendre, il y a 12 alibis. 12 filles, bien sûr. C'est vrai, ils sont quand même. Quoique, je vais plutôt faire ça de l'extérieur. Ce sera plus discret. Bon, je commence par qui ? Framboisier ? Non. Non, il vaut mieux toujours commencer par les gens qui n'ont l'air de rien. Qui n'ont l'air de rien. Allez. On est dit, Marie-Vaume, Marie-Vaume. Allô, Marie-Vaume ? Bonjour, c'est Éric à l'appareil. Excusez-moi, Marie-Vaume, de vous déranger pour si peu, mais... En fait, c'est une bêtise, mais c'est parce que René ne se souvient pas. Alors, je voudrais savoir, pour le défilé du 14 juillet au soir à Plougastel, à quelle heure a-t-il commencé exactement ? Comment ? Il pleuvait, il n'a pas eu lieu. Oh, le traître ! Ah non, non, je disais... Oh, c'est bête ! Oui, c'était uniquement pour ça, Marie-Vaume. Voilà, merci. Donc, oui, je ferai plein de bisous à René de votre part. Au revoir, Marie-Vaume, au revoir. Oh là, je ne peux pas le croire. Oh, c'est pas René, c'est pas possible. Il s'y intègre, si droit, si franc, si régulier. Oh, c'est pas possible, mon René. C'est pas mon René. Oh, si, c'est son karma. Qui a odieux de 27 000, gogues ? Je ne m'en remettrai jamais. Jamais. Ah, 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 ah. Les copains, vous êtes là ? Ah, non, 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 je ne suis là pour personne aujourd'hui. Je suis trop déprimé. Ah, 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 ah. Les copains ! Personne. Parfait. Je vais enfin pouvoir éplucher la jardin de framboisier tranquillement. Ah, 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 une chance, qu'il ait laissé ce matin près du téléphone. Alors, voyons, 14 juillet, je sais. 14 juillet, 14 juillet. Alors, nous disons, 19h, Julie. 19h30, Carla. 20h, Michel. Je le savais. Je le savais. 23h, Patricia. Il y a un trou de 3h dans ce moment, pas le temps. Oh, mais si 3h, son karma n'a pas eu le temps de... Oh, 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 je le savais. Ma main a coupé que c'est lui. Ah, l'ignole séducteur. Ah, ça t'a quitté les gueux gueux. Oh ! J'en étais sûr. On n'a pas joué le J'Bob 1 au King Palace le soir du 14 juillet. Mais le J'Bob 2... Où était Rémi, son karma, ce soir-là ? Ah, il ne s'attendait pas à ce que je fasse ma petite enquête. Ce suborneur ! Attends un peu que je lui mette ça dans les dents. C'est lui. Oui, je suis sûr que c'est lui. René, tu nous as menti ? Jamais je n'aurais cru ça de toi. Oh... Oh, ben, tu peux parler, toi. Il a eu lieu à quelle heure, ton moche de foot ? C'est vrai, ça, tu as un trou de 2h dans ton emploi du temps. Alors, où étais-tu ? Oh, alors là, Rémi, à ta place, je me tairai, hein ? Oh, parce que... Quel était le titre du film au King Palace le soir du 14 juillet ? Le... le... le j'bob, hein ? Non ! Le j'bob de... Hé, 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 alors ? Hé, le framboisier, je parle un peu de toi, hein ? Il y a un trou de 3h dans ton emploi du temps entre Mission et Patricia. Qu'avez-vous fait, ton karma et toi, pendant ces 3h, hein ? Alors ? Hé, bien, les musclés, vous en faites un bruit. Vous vous en avez réveillés. Oh, ben... Hé, excusez-nous, que... non. Nous parlions de... du... de... ah, de notre prochain gala. Hé, 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 hé. Hé, alors, nous avons un peu élevé la voix, peut-être ? Excusez-moi, merci. De toute façon, ce n'est pas grave, j'ai un petit creux. Je vais aller chercher un petit plateau dans la cuisine. Hé, d'accord, allez-y. J'avais vu des copains, elle est encore grossier. C'est vrai, ça, c'est étonnant. Elle est enceinte au moins de 4 mois. Ça ressemble peut-être à ça, une végasienne enceinte du karma d'un terrien. Oui, mais je n'ai qu'une chance d'aller, hein ? Le karma de celui qui a fait ça, il n'a qu'à se dénoncer. Exactement ! Bon, bon, moi, je suis sûr que c'est toi, framboisier. Parce que s'il te ressemble, ton karma, hein, eh bien, tu dois avoir le karma cavaleur. Oh, oui ! Oh, alors là, Rémi, je ne te permets pas d'insulter mon karma. Je n'ai pas... Continuez, les musclés, continuez. Je ne fais que passer. Mes copains, ça suffit. Non, mais quoi ? Eh oui, enfin, comment voulez-vous que cette histoire ait une fin ? Il n'y en a pas un parmi nous qui a un alibi pour le soir du 14 juillet. Alors ? Si, 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 si. Il n'y a rien d'un. Oui, j'ai appelé Valérian. Moi aussi, moi aussi. Oui, moi aussi, c'est vrai. Et bravo, Minet. Toi, tu as un alibi extrêmement clair. Ça n'est pas le cas de certains. Bernard ! Je viens de me souvenir de ce fameux 14 juillet sur lequel vos amis n'ont cessé de me questionner. Et je me suis souvenu que vous étiez parti avant la fin. Alors, je veux une réponse fulgurante, claire et immédiate. Où étiez-vous au moment du bouquet final ? Jamais Valérian ne m'a frappé aussi fort. Jamais. Eh bien, pour une fois, j'ai bien eu fortement envie de l'aider, ta fiancée, moi. Je fais sur le subordaire. Et dire qu'il se faisait passer pour l'innocent du coin. Tu t'es bien affiché de nous. Mais les copains, je vous assure que... Mais tu veux que je te dise, Minet ? Tu as le karma vicieux. Oh, c'est ce que j'ai toujours dit. Méfions-nous des petits. Ce sont les plus dangereux. Oh, là, 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 pour faire leur couamme douce par un douce. On peut compter sur eux, va. Mais enfin, laissez-moi vous expliquer. Oui, justement, explique. Tu étais où au moment du bouquet final ? Eh bien, c'est que... Oh, vous n'allez pas me croire. Oh, oui, tu vois. Mais voilà. Dans les feux d'artifice, j'ai peur du bouquet final. C'est trop gros, c'est vrai. Je m'envis toujours au moment du bouquet final. Non, mais écoutez-moi ça. Non, mais je crois pas. Tu nous prends pour des débiles ? Oui. Je vous jure que... Minet, écoutons-moi. Que tu nous mentes pas sans croire. Mais que tu nous prennes pour des imbéciles, alors là, ça, ça ne passe pas, hein ? Mais... Pourquoi est-ce que vous criez tous comme ça après de Minet les musclés ? Ce n'est pas gentil. Ben, c'est que... Voilà, il nous raconte des histoires à dormir debout. Voilà pourquoi. Mais... Ça, ça m'étonnerait. Je suis sûre que c'est lui le plus franc des vous tous. Oh, d'accord. Et merci pour nous, hein. Euh... Et comment pouvez-vous donc affirmer une chose pareille ? Bien, depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, mais c'est de lui que je me sens le plus proche. Ben, je ne sais pas, tout est une question de karma. Ben, si ce n'est pas une preuve, ça. Ouais, c'est bon. Allez, venez, les copains. Ça me dégoûte. Deux ongles. Beurk ! Des beurk ! Mais, mais enfin, les copains. Je vous assure, ce n'est pas ce que vous croyez. Les copains ! On t'a dit, Beurk ! Bonjour, les musclés. Bonjour. Oh là là, il fait un temps splendide dehors. Mais j'ai un peu du mal à marcher. Je crois que je vais faire mieux de m'étendre. Minet, voyons, tu devrais t'occuper d'Igogun. Moi ? Mais je... Je ne... Tu le comprenais, je... Ah oui, ah oui, et toi, pas ton karma ? Il a déjà fait assez de dégâts. Ah oui, tu l'as trop payé au salon pour qu'elle s'étende, enfin ! Maintenant que le mal est fait, tu peux bien faire ça. Mais combien de fois faudra-t-il que je vous répète que je n'y suis pour rien ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, tu as le karma amnésique. Oh là 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 là. Ah, ils veulent pas me croire, hein ? Non mais... C'est qui voudrait nous faire prendre des vessies pour des lanternes ? Ce traître en plus ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, je crois que je sais ce que c'est. Ah, il est coincé. Voilà. C'est bien ça, c'est le synthé d'Igogun. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le congélateur ? Mais c'est moi qui l'y ai remis, parce que... Un synthé qui clignote, ça ne présage jamais rien de bon. Les copains, venez vite. C'est incroyable. Mais à quoi encore ? Regardez les copains, Ilgogun n'est plus enceinte. Quoi ? Mais c'est vrai ! Mais, Minet, qu'est-ce que vous faites ? Excusez-moi, Ilgogun, mais vous comprenez ? Vous étiez enceinte d'au moins six mois. Ah oui ! Génial, ça marchait alors ! Oui, mon synthé, il faut que je vérifie tout de suite quelque chose. T'as-lui, c'est maquillé. Parfait. Tout est parfait. Vous avez été formidable, mes clés. Non ? Mais pourquoi ? Eh bien, parce que je vais pour vous envoyer une étude sur les gars sur le psychométabolisme de la femme enceinte confrontée au comportement de plusieurs pères possibles. Alors, si c'était vous qui... Mais bien sûr ! J'avais programmé mon synthé pour que pendant un mois et quatre jours et demi, je vive de manière auto-hypnotique une vie d'une cémétérienne enceinte. Mais pourquoi un mois et quatre jours et demi ? Eh bien, un mois pour me mettre dans la peau du personnage et pour être plus crédible, et quatre jours et demi, ça fait neuf mois pour une méga sienne. Vous étiez enceinte de neuf mois ? Ouf ! On l'a échappé belle ! Non, j'avais tout prévu. Mon synthétiseur devait se déprogrammer à temps, bien sûr. Bon, eh bien, maintenant, je vais aller mettre tous ces données au clair. À tout à l'heure, mes musclés. Non, mais vraiment, elle exagère tout de même. Ça, elle nous met dans des situations impossibles et puis après, à tout à l'heure, les musclés. Bon jour, c'est vous. Dire que nous avons douté de toi, mon Milet, géante, tiens. Ça, ça, je ne sais pas comment on va pouvoir se faire pardonner, mais on va faire tout notre possible. En fait, Milet, il y a une chose dont je ne me souviens plus. Le soir du 14 juillet, quand vous êtes venu me chercher pour le bouquet de finale des feux d'artifice, qu'est-ce que vous m'avez dit que vous préfériez ? Mes jambes ou mes yeux ? Oui ! Toutes les filles sont jolies Quand un garçon les aime Toutes les filles sont jolies Quand un garçon les aime Toutes les filles sont jolies Quand un garçon les aime